... Frères et sœurs, les enfants, en ce dimanche des Rameaux, ce dimanche qui célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, je vous adresse de la part du Seigneur un message de grâce, de paix pour chacun d'entre vous. Ce culte est filmé au Temple pour des raisons techniques autant que symboliques. Pour des raisons sanitaires, les jeunes qui liront les textes bibliques le feront de chez eux. Un petit montage est donc nécessaire. C'est pourquoi ce culte a été préenregistré. Il était prévu que ce dimanche soit une journée pierre vivante et que ce culte soit intergénérationnel. Il s'adresse donc à chacun. Mais les chants ont été choisis dans un rétoupertoire plus familier aux jeunes générations. J'espère que les plus anciens les apprécieront également. Alors, venez, venez de chez vous, de là où vous êtes, laissez votre cœur aller pour le célébrer. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te louons au roi, car Dieu nous fait partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Je vous invite à la prière. Seigneur, par ton esprit, viens manifester ta présence vivante au milieu de nous. Permets que ta parole retentisse en nos cœurs, qu'elle ne reste pas l'être morte, mais au contraire, qu'elle prenne chair en nos vies pour la bénir et la rendre féconde. Amen. Lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11 En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphayée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là, devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une anesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, « Le Seigneur en a besoin. » Et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète, « Dite à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une anesse, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. » Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenairent l'anesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la barre du Seigneur. » « Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait « Qui est-ce ? » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Amen. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Combien était-il ce matin-là, Seigneur, à se presser sur le bord de ton chemin, brandissant des palmes, étalant des manteaux sous les pattes de ton annais ? Attirés par les cris, ils étaient de plus en plus nombreux à reprendre en cœur « Hosanna au fils de David, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais la foule qui aujourd'hui acclame Jésus comme le nouveau David, le Messie, demain demandera sa mort. Anonyme, dans une foule, ne sommes-nous pas comme eux, prêts à condamner demain celui que nous honorons aujourd'hui ? Là, caché au milieu de la foule, notre violence peut enfin s'exprimer et la haine prendre le visage de l'autre, celui que quelques chefs du peuple nous montrent du doigt. Et le vainqueur d'hier, celui qui avait tous nos suffrages que nous avons reçus comme un roi, nous le condamnons maintenant. Ses amis l'ont abandonné. Leur voix se sont eues, étouffées par les cris de cette foule qu'on a manipulée, ou par leur peur, la peur d'être aussi emportées par cette vague de mort. Seigneur, où serons-nous demain ? Nous qui, aujourd'hui, t'acclamons comme le Messie, aurons-nous le courage de te suivre jusqu'au bout de la nuit, de ta nuit, jusqu'à la croix ? Serons-nous là à veiller encore lorsque ta lumière viendra nous réveiller au matin du troisième jour, comme au jour de ton retour ? Seigneur, pardonne nos erreurs, nos actes de violence verbale, corporelle. Pardonne nos lâchetés, pardonne-nous aussi de succomber au cri de haine. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et de notre manque d'amour. Amen. Lois et rois seigneurs, les seigneurs, les seigneurs, gloireux. Alléluia. Rois et rois seigneurs, les seigneurs, gloireux. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia Le roi des rois, Seigneur du Seigneur, gloire, Alléluia Le roi des rois, Seigneur du Seigneur, gloire, Alléluia Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle A vous qui vous reconnaissez pécheurs Croyez que le Père vous fait miséricorde En Christ J'annonce le pardon des péchés Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie Chantez son de pour votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur J'ai recherché le Seigneur Et il m'a écouté Il m'a guéri de mes peurs Et sans fin je le louvrai Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur Dieu regarde ceux qu'il aime Il écoute leur voix Il consolera leur peine Et il guidera leur part Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur Ceux qui cherchent le Seigneur Ceux qui cherchent le Seigneur Ne manqueront de rien En lui ouvrant leur cœur En lui ouvrant leur cœur Ils seront tombés de bien Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur Lecture biblique du prophète Esaïe Chapitre 50, verset 4 à 7 Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné Une langue de disciple attentif Pour que par ma parole Je sache fortifier Ceux qui sont fatigués Et il me fait tendre l'oreille Matin après matin Afin que je l'écoute Comme un disciple Le Seigneur, l'Éternel A ouvert mon oreille Et moi, de mon côté Je n'ai pas résisté Je n'ai pas reculé J'ai présenté mon dos A ceux qui me frappaient Et j'ai tendu mes joues A ceux qui m'arrachaient la barba Je n'ai pas caché mon visage A ceux qui m'insultaient Et qui crachaient sur moi Le Seigneur, l'Éternel Viendra à mon secours Voilà pourquoi je ne suis pas confus C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure Comme un caillou Car je le sais Je ne serai pas dans la honte Amen Frères et sœurs, les enfants Je vais vous raconter une histoire Des jumeaux dans le ventre de leur mère Ont une conversation intéressante Tu crois vraiment qu'il y a une vie Après la naissance ? Oui, bien sûr Pour moi, c'est évident Qu'il y a une vie après la naissance Nous sommes en train d'être fortifiés Et préparés Pour ce qui nous attend Là, dehors C'est vraiment stupide Il ne peut y avoir aucune vie Après la naissance C'est de la fantaisie Comment penses-tu que cette vie pourrait être ? Eh bien, je ne connais pas les détails Mais je crois qu'il y aura plus de lumière Et qu'on sera transformé On pourrait imaginer qu'on se déplacera Par exemple avec nos pieds Et qu'on mangera Pourquoi pas avec nos bouches Pfff, quelle blague N'importe quoi Il est impossible de se déplacer avec nos pieds Et de manger avec nos bouches C'est ridicule On a nos cordons ombilicaux Qui nous nourrissent Écoute-moi C'est impossible Qu'il y ait quelque chose Après la naissance Parce que notre vie Est dans le cordon ombilical Et que ce cordon Est relativement court Je suis sûre que c'est possible Tout sera simplement différent Mais on ne peut pas l'imaginer Tu dois bien savoir Que personne n'est jamais retourné d'ici C'est certain que la naissance C'est la fin de la vie Et qu'est-ce que la vie au fait ? Juste ce qu'on vit Ici Bien au chaud Tranquille Dans le confinement D'où bientôt Il nous faudra sortir Faute de place Non, non Je ne sais pas exactement Comment notre vie sera Après la naissance Mais De toute façon On verra finalement Notre mère Et elle veillera sur nous Quoi ? Tu crois en maman ? Mais où pourrait-elle bien être ? Je ne l'ai jamais vue Elle est toujours autour de nous On est en elle Et c'est grâce à elle qu'on vit Sans elle On n'existerait pas Pfff ! C'est de la folie Je n'ai jamais vue maman Alors c'est clair que pour moi Elle n'existe pas Je ne peux pas être d'accord avec toi Parce que de temps en temps Quand tout est silencieux Je peux l'entendre chanter Et je peux sentir sa main Qui me bénit Je suis persuadée Que la vie Ça n'est pas seulement maintenant Je crois qu'une vie plus ample Plus belle Une vie à inventer Commence après la naissance Cette histoire parle de résurrection Bien évidemment Elle cherche à nous faire comprendre Pourquoi nous pouvons être incrédules Et pourquoi aussi nous pouvons croire Elle cherche à nous dire aussi Que nous ne pouvons pas imaginer Aujourd'hui De quoi cette vie après la mort Sera faite Car Personne N'en est jamais revenu Sauf Jésus bien sûr Mais Jésus Il a vécu il y a plus de 2000 ans Et il n'est pas apparu à tout le monde Alors Parfois Il est bien difficile De croire Sans voir Il y a quelque chose de très important Qui n'est pas raconté dans cette histoire C'est l'accouchement Avant l'accouchement Tout va bien Ou presque Pour les bébés Au chaud dans le ventre de leur maman Il est vrai Qu'il peut arriver des accidents Que la vie n'est pas toujours garantie Que des maladies Des malformations La mort même Peut survenir Pour la maman La grossesse n'est pas toujours non plus très évidente Mais Ce qui est sûr C'est que la maman Comme le papa Comme tous les proches Tous attendent la naissance Avec une véritable impatience Pourtant Chacun sait que pour la maman L'accouchement peut être une véritable épreuve Une épreuve Et une délivrance Tout comme pour les bébés d'ailleurs On pense rarement à l'épreuve Que doit être pour eux l'accouchement Personne ne s'en souvient plus De même qu'il ne se souvient plus De la vie intra-utérine Et de sa toute petite enfance Peut-être parce que ce serait Trop de souffrance A supporter Pour aller vers la vie Lorsque Jésus entre à Jérusalem Il est acclamé comme un roi Et pourtant Il sait lui Qu'il va beaucoup souffrir Et être mis à mort La foule ne le sait pas Elle Elle attend un libérateur Un sauveur Et Jésus paraît être cet homme providentiel Cette foule est présente Tout comme Jésus Pour célébrer la Pâque La Pâque juive commémore Pour la sortie d'Égypte Les enfants et les ados Oui je suis sûre que vous connaissez certainement tous Ce dessin animé qui s'appelle le prince d'Égypte Et qui raconte l'histoire de Moïse La Pâque c'est ce moment où Pharaon va finalement céder Et permettre au peuple hébreu de sortir d'Égypte Où il est esclave Pour aller adorer Dieu C'est la joie pour les Hébreux La liesse Il leur faut beaucoup de foi Pour oser franchir la frontière Et cette foi leur permet de franchir des obstacles insurmontables La mer des difficultés s'ouvre devant eux Et les voilà arrivés au désert Sur le chemin de la terre promise C'est l'euphorie Peut-être la même euphorie que celle de la foule Qui accueille Jésus à Jérusalem Sauf que Sauf que Le voyage n'est pas terminé Le peuple hébreu va tourner en rond Dans le désert durant 40 ans 40 ans Pourquoi ? Parce qu'il a peur Il a peur de ce qu'il va trouver dans ce pays promis Il a peur de la liberté Qui le rend responsable de ses actes Et souvent Il demande à retourner en esclavage en Égypte On sait ce qu'on quitte Mais on ne sait pas vers quoi on va On aimerait que tout se passe bien Sans souffrance Sans douleur Mais Il n'y a pas de vie Ni même de vie éternelle Sans passer par cette souffrance Et cette douleur Jésus le sait bien lui Mais Cette foule Et même ses disciples Ne veulent pas Le savoir Ils ne veulent pas y croire Ils ne veulent pas le voir Jésus les a pourtant prévenus Or A l'heure de son arrestation De sa torture Il sera seul Et cette même foule Qui l'avait acclamée La réclamera désormais sa mort Pourquoi ? Parce qu'elle a peur Peur comme le peuple hébreu dans le désert Peur comme ce jumeau Dans le ventre de sa mère Elle a peur Elle a peur De mourir Et vous savez combien de temps Un bébé Reste dans le ventre de sa mère Avant de naître ? 40 semaines Voilà le temps de la grossesse 40 semaines Comme les 40 ans D'errance Du peuple hébreu dans le désert Comme les 40 jours Que dure le carême Et comme La quarantaine Que nous devons observer Lorsque nous sommes atteints D'un virus Très contagieux Ou lorsque nous devons Nous en protéger Alors frères et sœurs Nous voici Confinés Un peu comme les jumeaux Un peu comme ce peuple Dans le désert Et peut-être aussi Comme Jésus Durant ce temps D'arrestation De torture De mort Comme Jésus Dans le tombeau Et je ne peux résister Au plaisir de vous montrer Cette image humoristique Qui me paraît tout à fait à propos Et qui va paraître maintenant Sur votre écran Voilà Donc là La photo elle va apparaître Je coupe Je coupe alors Un jour Nous sortirons Mais comment ? Est-ce que ce temps De confinement Aura été vraiment mis à profit Pour redécouvrir L'essentiel Comme Jonas le fit Dans le ventre du gros poisson Quel est notre essentiel ? Qu'est-ce qui donne un sens A notre vie ? La relation familiale ? La prière ? La lecture de la Bible ? La réflexion ? La fraternité ? La solidarité ? Est-ce que ce temps De confinement Nous aura permis De réfléchir au monde Que nous voulons Bâtir ? Construire ? Quelle terre Voulons-nous promettre A nos enfants ? A nos petits-enfants ? Allons-nous repartir Comme avant ? Allons-nous recommencer A nous activer Comme un petit hamster Dans sa roue ? Qui prend certes Du plaisir à le faire Mais pour aller où ? Ou bien Allons-nous résister ? Penser à demain Même si cela Nous en coûtera En confort de vie En sécurité matérielle En tranquillité Frères et sœurs Les enfants Oui Vivons la vie Là Maintenant Telle qu'elle nous est offerte Pour la plupart d'entre nous Dans le confinement Mais pour penser aussi À demain Car ce temps Nous le ferait comprendre Nous ne pouvons Continuer À avancer À agir Comme nous le faisons Depuis toujours Même si cela A un coût Une autre vie Est à inventer La résurrection Ça commence Aujourd'hui Lorsque nous choisissons La vie Telle qu'elle est En vérité Alors Mon frère Ma sœur Choisis la vie Amen Hosanna 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 Mouvrons les portes Au roi Au dieu de gloire Lançons des cris De joie Laissons joillir Un chant de victoire Hosanna 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 Marchons ensemble Marchons ensemble L'ennemi tremble L'ennemi tremble Dieu est avec nous Chassons Les ténèbres Ouvrons les portes Au roi Au dieu de gloire Lançons des cris De joie Laissons joillir Un chant de victoire Hosanna 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 Qui pourra faire Notre prière Notre prière Dieu est avec nous Dieu est avec nous Levant Chantons sa bannière Ouvrons les portes Au roi Au dieu de gloire Lançons des cris De joie Laissons joillir Un chant de victoire Hosanna 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 Laissons joillir Un chant de victoire Hosanna 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 Voici le moment des annonces Certes le secrétariat est fermé Et les activités de notre église ont été suspendues Mais le coronavirus ne nous empêche pas de vivre l'évangile Et d'être en communion les uns avec les autres Par Christ Jésus Les moyens de communication que sont Internet et le téléphone nous y aident bien Néanmoins Si vous apprenez qu'une personne de notre paroisse a besoin de quoi que ce soit Visite téléphonique Lecture de la Bible Course Merci de nous en informer mes collègues et moi Ou bien un membre du CP De préférence par mail Cet après-midi Les ados de l'église se réuniront par vidéoconférence pour une séance cathée Tandis que les enfants de l'éveil et de l'école biblique Le groupe de jeunes Tous restent en lien régulier grâce à l'engagement de tous les catéchettes Le premier mardi du mois a lieu habituellement la prière de midi Nous allons mettre en place une prière en téléconférence d'une demi-heure environ Et nous verrons ensemble si nous la renouvelons plus souvent et sous quel format Une boîte à intention de prière sera mise à votre disposition sur le site Internet Pour que vous puissiez confier vos soucis personnels ou vos intentions personnelles Une foule de propositions et de renseignements sont disponibles sur Internet Mais je vous signale tout de même un événement radiophonique traditionnel La conférence de carême sur France Culture à 16h cet après-midi Sur le thème de Coram Deo par le pasteur Jean-François Bren Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Madame Nadine Almalric Survenue ce mardi à l'Epad du Rosa à Saint-Himier Veuve de Jean Almalric, Nadine a été très engagée dans la paroisse Notamment dans le lien communautaire Elle était la mère de Françoise Almalric Et la belle-mère de Marianne Brondel Almalric Compte tenu des impératifs actuels Elle a été incinérée dans la stricte intimité familiale Et un culte d'action de grâce sera célébré lorsque ce sera possible En attendant, je les confie à votre prière A Grenoble, depuis longtemps, le culte des rameaux est aussi le culte d'offrande annuel du diaconat Alors que nous fêtons l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem en fait Nous nous souvenons ainsi qu'il a conduit son ministère essentiellement auprès des malades Des humbles, des estropiés de la vie Vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre du diaconat Deux, rue Fourrier, 38 000 Grenoble Ou faire un don en ligne sur le site du diaconat-grenoble.org Je vous invite à la prière Ô Esprit Saint de Dieu, qui de ton souffle purifie le cœur et l'esprit de ton peuple Le réconfortant quand il est dans la tendresse Le ramenant sur son chemin quand il s'en écarte Le réchauffant quand il a froid Le rassemblant quand il est désuni L'enrichissant de dons multiples Toi qui fais vivre toute chose Nous te supplions de nous préserver et de nous enrichir chaque jour Des dons que tu daignes nous accorder Qu'avec ta lumière devant et en nous Nous puissions traverser le monde sans achoppement et sans errance A notre tour, humblement Nous donnons une petite part de tes bienfaits Par cette offrande Pour que vive ton évangile Amen Dieu, tu es ma force, ma consolation Une langue devant mes pas Ta voix a triomphé de l'ouragan Remporter le combat Tu m'offres chaque jour Ton infaillible amour Toi qui as fixé le cours des étoiles Sois mon amour Sois mon amour Sois ma roi Tu es en mes ailes Pour toucher les cieux Protégée par ta main Ta grâce Ta grâce m'appelle Le recours des étoiles Sois mon amour Sois mon amour Sois ma roi Ta grâce m'appelle Le recours des étoiles Le recours des étoiles Sois mon amour Toi qui as fixé le cours des étoiles Sois mon amour Sois ma roi Je vous invite à la prière d'intercession Dieu de vie Nous nous tenons devant toi Pour demander espoir et confiance Et pour trouver courage et direction Face à l'ombre de la maladie Qui plane sur notre monde Avec des millions d'autres Nous sommes confrontés à notre fragilité Et nous perdons d'un coup Le contrôle sur nos routines habituelles Nos plans et nos projets Un temps pour nous recentrer sur toi Un temps pour t'écouter Accompagne-nous sur le chemin Nous prions non seulement pour nous-mêmes Mais pour tous ceux et celles Qui ont le plus besoin de ta force Ces jours-ci Les personnes dans nos sociétés Qui tombent malades Qui sont en deuil Qui sont submergées par la peur Qui souffrent de l'isolement Qui se font des soucis pour leurs proches Qui craignent pour leur travail Et leur revenu Nous prions pour le personnel soignant Dans toutes les institutions Pour les gouvernements Qui ont des décisions difficiles à prendre Pour nos communautés de la peur Pour nos communautés de foi Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Frères et sœurs Les enfants Un jour nous sortirons De nos confinements De nos maisons Nous sortirons de nos retraites aussi Comme dit un cantique Mais pour quelle vie Sachant que rien ne pourra jamais nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ Nous pouvons avec confiance Regarder vers un avenir Que nous ne connaissons pas Mais qui reste à construire À imaginer À transformer Alors allons Le Seigneur est notre force Le Seigneur vous bénit Et vous garde Le Seigneur fait resplendir Sur vous sa lumière Et vous accorde sa grâce Le Seigneur tourne sa face vers vous Et vous donne la paix Amen Bon dimanche Et bonne semaine sainte à tous Nous sommes unis Dans la famille Car Dieu nous lie A toujours Par une chaîne d'amour Bon citoyen Nous sommes les siens Car Dieu nous lie A toujours Par une chaîne d'amour Et chacun des maillons Et chacun des maillons Dans l'épreuve Le Seigneur tiendra bon Le Seigneur tiendra bon Lié à toujours Par une chaîne d'amour Oui chacun des maillons Dans l'épreuve tiendra bon Lié à toujours Par une chaîne d'amour Oui chacun des maillons Dans l'épreuve tiendra bon Lié à toujours Par une chaîne d'amour Par une chaîne d'amour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501